Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai tellement hâte de grandir Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là C'est ce que mon nom veut dire Lézard redoutable Je suis pas encore aussi grand qu'elle Mais un jour je vais mesurer 9 mètres Je serai aussi grand qu'une maison Les gorgosaures sont des... Ty-ra-no-so-reux Ouf ! C'est un bien grand mot Mais il faut que ce mot soit grand comme nous Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande Et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi Compris Le dîner est servi, un de ses jours Allez ! Ah, salut ! Je suis un abélisore Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures A-choo ! Excusez-moi Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivans Ça veut dire que je mange la viande Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi On est à la fin de la période du Crétacé Il y a environ 75 millions d'années A cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation Tels que le Tyrannosaurus, le Triceratops, l'Alosaure... Enfin, les plus connus d'entre nous C'était plus dur pour moi de se faire remarquer Mais c'est pas parce que je t'aime pas féroce, hein J'ai un enregistrement très impressionnant Je vous le fais entendre ? Oh, veuillez m'excuser C'est que j'ai un très très vilain rube Une des choses les plus frappantes chez la Bélise C'est, comment dire, c'est qu'on a la tête vide Regardez, notre tête est très grosse Et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres C'est génial pour flairer l'odeur de la collation Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale Alors quand j'attrape un rube, c'est tout en rube Les abélisants ont été découverts en Amérique du Sud C'est très désagréable d'avoir le rube Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire Je dois suivre les conseils de maman Me reposer et boire beaucoup de liquide Je dois guérir au plus vite Parce que je veux que le monde entier Apprenne à connaître les abélisants Ça va, j'ai rien Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes Désolée, je ne le ferai plus Salut, je suis un saltopus Ça se prononce sal-to-pus Ce qui veut dire pieds-sautaires Je m'appelle Violette Et moi, Jade On est des théropodes primitifs On mange de la viande Et on marche sur nos deux pattes arrières Allez les filles, on l'attrape On est bien coincés Nous sommes au début de la période triasique Il y a 223 millions d'années de ça Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse Mais on sait très peu de choses sur nous Sinon qu'on est... Des dinosaures Mais... À vrai dire, personne n'en est sûr Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble Alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées Et la peau toute jaune Toi, t'as peut-être des cornes et de queue Non, je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures Regardez On est à peine plus gros qu'un chat Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dents Et elles sont très, très, très pointues Vous savez, cette apparence me satisfait assez C'est pour moi ! Au revoir ! Salut ! Je suis un masospondilus Ça se prononce comme ça Masospondilus Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets Sinon je ne pourrais jamais faire ça Et hop ! Mon nom veut dire vertèbre allongé On parle des os de mon cou Tenez, regardez Avouez que j'ai un long cou Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud J'ai environ la taille d'un éléphant Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux Et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde Voilà pourquoi j'ai le pas si léger Mais bien sûr ! Je pourrais faire un numéro de claquettes pour le concours Vaut mieux trouver autre chose Oh je sais ! J'adore chanter ! Écoutez ! Alors, que pensez-vous de mon chant ? Il faudrait que je répète un peu J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs Quelque chose qui m'avantage Je cherche Je finirai bien par trouver Alors on se voit au concours Salut ! Je suis un zounicératops Essayez ! Zounicératops Ça veut dire zouni tête à corne Et mes sourcils cornus sont très utiles Sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos Et que je ne peux pas me gratter Je viens du milieu de la période du Crétacé Il y a environ 90 millions d'années Regardez ! Mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique Une tribu indigène américaine vivait ici Les zounis Zouni Zounicératops Je suis le premier zératopsien Ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes Et qui a des sourcils cornus Et en plus, j'ai une autre corne Juste là, sur le bout de mon nez Je suis pas très gros Environ la taille d'un taureau Ça me démange Mais... je sais ! Tu me grattes le dos, s'il te plaît ? Un peu plus à gauche Plus bas Merci C'est super de faire partie d'un troupeau Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider Bon, au revoir Bonjour, je suis un vélociraptor Oui, le célèbre vélociraptor Vé-lo-ci-raptor veut dire voleur rapide Et ma longue queue Me permet de courir très très vite Mais pas très longtemps Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein ? J'en ai besoin pour me garder au chaud Parce que... Il y a 85 millions d'années Il pouvait faire terriblement froid ici Où ça, exactement ? De nos jours, c'est le nord de la Chine Je ne suis pas très grand Surtout si on compare à mon cousin, le tyrannosaure Rex Mais comme lui, je me nourris de viande Et je marche sur deux pattes Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon Je chasse en bande En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe Chut ! Il n'y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis 8, 9, 10... Prêt, pas prêt, j'y vais ! Au revoir ! Ne craignez rien, ne craignez rien Le roi des dinosaures s'en vient Je parle de moi Tyrannosaure Rex Ce qui signifie roi des lézards tyranniques Ça, eh bien, c'est moi Saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi ? Mesure plus de 12 mètres C'est plus long qu'un autobus scolaire Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à deux étages Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées Ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes Moi, vous savez, je suis un carnivore Donc, je mange de la viande Miam, 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 miam Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire Pour manger d'autres, dinosaures Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu Il en repousse d'autres aussitôt J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde En particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici Bon, c'est pas tout ça J'adorerais rester bavardé avec vous encore un peu Mais c'est que mes sujets ont besoin de moi Et moi, deux Parce qu'on passe à table Oh, zut Je suis un cétiosaure Très bien, je vais vous dire le plus lentement C-é-thi-o-sore Cétiosaure veut dire lézard-baleine Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes Tels que l'apatosaure et le diplodocus Et parfois, être lourd comporte certains avantages Mais, contrairement à d'autres dinosaures Je suis vraiment très lourd C'est parce que j'ai les os pleins Et non creux J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe Vous avez entendu ? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient manger Mais je préfère éviter ce qu'ils feraient Bon, je dois retrouver mon troupeau Car l'union fait la force Au revoir J'adore ça C'est bon Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes C'est délicieux Excusez mes mauvaises manières Je suis un... Oh, j'ai faim Oh oui, bon, je suis un brachiosaure Oh, est-ce que j'ai faim Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes Mais j'ai pas fini de grandir Une fois adulte, je mesurerai environ 16 mètres Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbes tous les jours Quoi, je te fais pas peur ? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux Je suis un herbivore Au revoir Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit Le troupeau ! Ouais ! Je croyais vous avoir perdu Excusez-moi, je dois me joindre à eux Non, je les ai encore perdu Oh, une délicieuse forêt Oh, bonjour vous ! Bienvenue chez moi à la période du Triacique, mes amis C'était il y a 230 millions d'années Quelle super belle journée C'est toujours comme ça ici Je suis un hérérasor À votre tour, hérérasor Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures Attention ! J'y vais Alors ça, c'est la belle vie Dinobomb ! Très bien, prenez ça Les théropodes Pâchent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux Je ne suis pas un très gros théropode J'ai la taille d'un éléphant Mais j'ai une très longue queue Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud Dinobomb ! Eh bien, chacun son tour Alors à un de ces jours Wow ! Eh ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période jurassique il y a 150 millions d'années Je suis Odd Nelia Répétez Odd Nelia Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué Il est juste derrière nous ! Non, jamais il nous rattrapera On court trop vite ! C'est vrai ! Regardez-moi ! Je suis bâtie pour la vitesse Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour avancer des virages très serrés Tu ne m'attraperas pas ! Reviens ici, petit herbivore ! Je joue pas, moi ! Viens, j'ai quelque chose à te dire ! Tu parles ! Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein ? Il a raison quand il me traite d'herbivore Ça veut dire mangeur de plantes Mais je suis pas si petit que ça Je fais environ la taille d'un gros chien Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus lent Ah ah ! C'est raté ! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper J'ai beaucoup d'espace pour courir ici Dans ce qui est aujourd'hui l'état du Wyoming aux Etats-Unis Reviens ici ! Il y a un truc qu'il faut que je te dise Hé ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Bon, ça va, je t'écoute Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, c'est très sérieux C'est vraiment, vraiment sérieux Tiens, je t'ai eu ! Oh, j'arrive pas à y croire Je suis tombée dans le piège Attention, je vais t'attraper Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mars de goudron Oui, oui, maman Je suis un smilodon pour dents de sabre Bienvenue à l'aire de glace il y a un million d'années Et à la mare de goudron tout près de moi Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps Les mammifères comme moi sont partout sur la planète Stop ! Interdit d'aller par là Faut pas m'en vouloir Faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion Mais le lion et moi, on est très différents Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes Et puis, j'aime bien tendre des embuscades Mais qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai ? Des milliers de fossiles de Smilodon ont été découverts Dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui Le Smilodon est même le fossile de la Californie N'oublie pas de te laver derrière les oreilles Je déteste prendre un bain T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron Comme ça, tu prendras moins de bain Salut tout le monde On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure Répétez mon nom Stégosaure, 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 on est fort ! Ça, c'est l'esprit herbivore Très bien, vérifions notre équipement Allez, en rang Maintenant, je veux voir vos plaques Ce n'est pas vraiment une armure Mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer Ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil Hé ! C'est un allosaure ! Faites voir vos queues de clous Bien ! Ces queues de clous sont super ! Ces pointes ou sténops peuvent mesurer jusqu'à un mètre ! C'est très utile là d'où on vient C'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile Stégosaure ! Personne ne va s'en prendre à nous ! Hein ? Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! On est plutôt imposants On est aussi gros qu'un autobus Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ah ! Quelle équipe ! Stégosaure ! On est fort ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé Il y a 67 millions d'années Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord Ah ! Nous attendons que les œufs finissent par éclore Salut ! Je suis un trou-don Trou-don Qui veut dire « dent qui blesse » C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées On est aussi les plus intelligents des dinosaures Hé ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a un problème On avait cinq graines J'en avais deux Et voilà qu'il n'en reste qu'une seule Combien mon ami en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines Je le savais ! Hé ! Percival ! Qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines ! Hein ? Super brillant ! J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex Je suis tout en haut de la chaîne alimentaire Monsieur Trou-don Mon ami et moi, on a qu'une seule feuille de 6K Mais on la veut tous les deux Que faire alors ? Génial ! Vous êtes super ! Dents pointues avec des cerfs bien tranchantes Ça y est ! Ils vont éclore ! Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous dents Mais dès demain, ils devront apprendre à compter S'ils veulent devenir aussi brillants que moi Un, deux, trois Surtout ne faites aucun bruit Je suis à la chasse Je suis peut-être même chassé Je suis un N-kwebazor Un N-kwebazor Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué Venez ! On ne peut pas s'arrêter On me suit, j'en suis sûr Je ne suis pas bien grand Mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle Du très puissant et très célèbre T-Rex Dans 50 millions d'années Le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures Et c'est à moi qu'il le devra Les N-kwebazor ont été découverts Dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurex Je suis tout de même un vrai carnivore Je me nourris d'insectes et de petits lézards Mes pattes avant m'aident beaucoup Bien qu'elles n'ont que trois doigts Un d'entre eux est comme un pouce Ce qui me permet de bien saisir les objets Mes griffes sont très pointues Ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches Je suis très doué pour me cacher et observer Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu Mais parfois... On est terriblement nerveux Ces deux-là me font bien rire Bonjour J'étais en train d'admirer le soleil Restez où vous êtes mes cocos Maman va seulement faire un brin-causette avec ses gens Je suis un galimimus Un galimimus Qui a le mimétisme d'un poulet Le mimétisme c'est quand on imite quelqu'un d'autre Mais je ne crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet Ah ! Ah ! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue Je suis presque si grande qu'une grosse voiture Eh ! Où êtes-vous ? Oh ! Désolée, je ne vous voyais plus C'est vrai, vous savez, bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses Même les choses qui sont juste devant moi Je dois regarder de côté, comme ça Mes petits cocos Oh ! Comme c'est excitant Je me demande ce qu'ils seront Oh ! Des bébés galimimus Exactement ce que je voulais Maintenant, eh bien il faut que je les nourrisse Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada